bonjour hello buenos dias bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui encore je reviens vers vous merci pour votre fidélité pour toutes ces personnes qui sont abonnés merci à vous merci pour ceux qui vont passer par là qu'ils vont revoir ma vidéo pour la première fois je vous invite à regarder mes vidéos parce que ce sont des vidéos de motivation de conseils sur la santé et sur les problèmes de la vie c'est très inspirant j'ai déjà fait pas mal de vidéos donc je vous remercie de vous abonner de commenter de liker de me suivre aussi sur facebook parce que je suis aussi là bas s'il ya des gens qui veulent me poser des questions d'ordre peut-être un peu intime et qu'ils veulent partager leurs expériences de vie qui ont bouleversé leur santé que ce soit la santé mentale ou la santé physique je vous invite à m'écrire sur mon facebook et je tiendrai en compte toute votre histoire et voir comment pourrons-nous tout tirer des leçons de vie et aussi de santé à partir des faits réels merci beaucoup aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est la réussite de la vie qui est ce que réussir sa vie est synonyme qu'on a réussi aussi notre santé bien évidemment quand on parle de réussite de la vie il ya beaucoup des gens il faut quand même bien éclaircir ce point de réussir sa vie beaucoup de gens réussissent leur vie disent que j'ai réussi ma vie parce que il a des millions en compte en banque parce qu'il a travaillé dur parce qu'il a eu des diplômes universitaire il est ingénieurs il est docteur en sciences po il est docteur je sais pas en pharmacie c'est un grand chercheur donc pour lui ou bien pour cette personne elle a réussi sa vie bien évidemment si cela est une réussite de son point de vue on respecte il ya des gens qui réussissent aussi qui disent que j'ai réussi ma vie parce qu'il est marié il a une femme il a des enfants il a des il a une maison il a un salaire il est dans une vie normale quoi et il va dire aussi que j'ai réussi ma vie parce que les enfants ne meurt pas de faim donc le minimum le strict minimum qu'on peut avoir pour la vie pour cette certaine personne ils ont réussi il y en a d'autres qui te diront moi j'ai réussi parce que je voyage dans tout le monde entier par exemple je peux aller à dubaï deux semaines je peux aller aux états unis deux semaines parce que j'ai mon argent mon entrée d'argent qui est là je ne travaille pas il ya des gens qui sont dans mon entreprise qui travaillent pour moi ou bien des gens qui mettent de l'argent je ne fais pas en bourse et qui sont à la maison ils travaillent pas mais leur compte en banque est rempli ou bien il ya des gens qui travaillent à leur place eux ils ont mis un certain nombre de choses et aujourd'hui c'est d'autres personnes qui travaillent à leur place on voit beaucoup des gens comme ça ils sont en train de profiter de la vie en allant aux croisières en voyageant ça aussi c'est une sorte de réussir sa vie donc la question de réussir sa vie cinq questions que c'est une question plutôt qui est vraiment différemment posé et perçu de chacune de nous de chacune des personnes qui est sur cette terre de la même manière les gens qui sont en afrique pense que il ya certaines personnes qui vont penser en afrique que j'ai réussi ma vie parce que j'ai construit des maisons j'aide des gens et ça aussi c'est une sorte de réussite de sa vie et on respecte donc toutes les personnes qui croient réussir leur vie parce qu'ils ont quelque chose parce que leur vie les convient et voilà ça c'est une très bonne chose de réussir sa vie donc on vient pas pour mettre des gens en compétition ou en comparaison pour dire que elle n'a pas réussi à sa vie ou celle ci elle a réussi sa vie chacun réussit sa vie à sa manière par rapport à sa vision des choses maintenant est-ce que réussir sa vie est synonyme qu'on a réussi sa santé qu'est ce que je veux dire par là réussir sa santé sa seule la santé en compte d'une manière générale on peut pas la réussir parce que si on réussit notre santé par exemple c'est sûr que dans ce monde on ne devrait plus parler de coronavirus parce que on ne sait pas d'où elle vient d'où ça a commencé il y a beaucoup de spéculations moi je n'en prenais pas je suis pas chercheur je suis pas dans ce domaine là où il faut savoir d'où est parti le point zéro par contre on a vu des entreprises des maisons des familles des un pays des pays tout le monde entier est en train de trembler devant le courant tout le monde est en train de trembler même la reine est rentrée dans son palais on lui a dit de se confiner il s'est confiné et on parle de la santé on parle de notre santé on nous dit de mettre des masques on est dû de laver des mains pour prévenir pour protéger des gens on nous dit de ne plus sortir c'est ça personne ne peut contrôler la santé par contre d'une manière individuelle c'est pas qu'on va contrôler sa santé c'est pas qu'on va réussir sa santé mais on peut améliorer notre espérance de vie il ya des choses qu'on peut faire d'une manière individuelle que ça soit pas collectif parce que le courant c'est collectif c'est tout le monde et individuellement on peut se protéger pour le nom pas pour ne pas en avoir ou pour ne pas transmettre ça ce sont des préventions qu'on peut prendre pour ne pas mettre d'autres personnes en danger parce que on est contaminé et on veut contaminer d'autres personnes là on part du corona ça peut aussi s'appliquer dans toutes les maladies donc la santé quand elle n'est pas réussie par exemple dans les pays par exemple développés vous voyez la course au vaccin tout le monde est en train de faire pour pouvoir stabiliser cette pandémie c'est ce problème sanitaire qui est dangereux et que si une fois on a réussi de maîtriser ce problème sanitaire on va aussi réussir que des gens puissent encore repartir que l'économie du pays puisse repartir en os donc c'est pour dire que on peut pas on peut réussir sa vie mais on réussit pas ça sa santé d'accord et quand on parle aussi de la santé c'est pas seulement de la maladie j'ai toujours dit que on parle pas seulement d'une manière somatique c'est à dire la maladie physique il ya aussi un problème psychologique il ya des maladies psychiques psychologique d'une manière émotionnelle on sait dans ce monde il ya beaucoup de gens qui ont des millions mais une fois par exemple on va prendre un exemple avec les sportifs ils gagnent leur argent ils ont réussi leur vie en jouant au football on va prendre les fameux joueurs de football on va prendre juste des exemples d'aider des grands monsieur qu'on respecte dans le monde du football je vais prendre deux que tout le monde connaît leon et messi et christiano ronaldo ils ont réussi leur vie tout le monde les ont fait ils ont l'argent ils veulent voyager là où ils veulent mais dès qu'on va leur toucher leur point psychologique leur santé psychologique là tout peut s'effondre on voit beaucoup des sportifs des grands monsieur quand dès qu'on a dit il a violé une femme ça peut amputé leur leur performance physique leur réussite ils peuvent perdre des millions et des millions sur qui ce qu'il a travaillé avec la sueur de son franc parce que on l'a dit que il a violé quelqu'un et donc sa santé mentale s'effondre et quand la santé mentale s'effondre c'est une maladie psychologiquement si tu n'as pas des bonnes personnes autour de toi qui te conseille qu'ils peuvent te ramener vers le haut tu peux tout perdre c'est à dire ta réussite que tu as 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 plus mettre en oeuvre que tu as souffert pour remettre cette réussite de vie en place s'effondre parce que on t'a dit que tu as tu as tu as tu as tu as violé on a vu avec le monsieur je crois acheter ou je sais pas en tout cas l'acteur américain le producteur plutôt américain qui produisait beaucoup de gens il avait beaucoup beaucoup d'argent mais quand on a dit que ce monsieur là il violait les gens regardez comment juste le mot viol parce que le mot viol quand tu violes quelqu'un tu détruis cette personne là d'une manière physique et d'une manière psychologique cette personne là peut se suicider cette personne là peut tomber malade il peut avoir la lopécie c'est à dire que la chute des cheveux commence à tomber est-ce que ce monsieur savait que en réussissant sa vie d'une manière financière en imposant sa virilité et en mettant les autres dans une position de faiblesse elle à son tour cette personne là ce monsieur là et à son tour effondré même s'il a l'argent mais aujourd'hui on lui dit tu vas être en prison si tout est avéré tu vas perdre des millions parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne que tu as violée quand tu violes une personne tu es en train de détruire toute une famille tout donc ça veut dire quoi ça veut dire que on peut réussir sa vie mais on réussit pas sa santé là c'est ce sont des choses par exemple le viol on t'a on t'a dénoncé et tout il faut chercher faire des enquêtes voilà tu es d'abord tu es tu es innocent jusqu'à à preuve des contraires qu'on puisse dire que voilà on a eu des preuves que vous avez violé cette personne maintenant on va parler de la santé psychologique vous savez il faut travailler il faut toujours travailler sa santé quand on réussit sa vie on peut rester comme ça les bras croisés et l'argent rentre parce que vous avez travaillé vous avez mis des stratégies en place vous avez commencé à gagner de l'argent même sans travailler maintenant sa santé pour la réussir il faut travailler travailler jusqu'au dernier jour de ta vie il faut travailler c'est ça la différence entre gagner réussir sa vie on peut pas réussir sa santé parce que quand on reste dans son canapé on ne boit que des sodas on mange fast food on se bouge pas mon gars même si tu as de l'argent même pour aller même au coin de la rue tu prends la voiture ça c'est ta réussite personnelle et on te félicite mais tu n'as pas réussi ta santé parce que tu es en train de détruire ton corps quand tu restes sédentaire c'est à dire des gens qui ne bougent pas même pour aller au coin de la rue de reprendre la voiture au lieu de marcher tu es en train de détruire ton coeur tes artères tu vas monter de flexibilité tu pourras pas jouer au ballon avec tes enfants et aussi ça c'est physiquement moralement psychologiquement aussi tu vas détruire ton intelligence tu peux souffrir de alzheimer tellement que tu es devenu voilà comme ça sans rien faire tu ne réfléchis plus c'est d'autres personnes qui signes à ta place parfois tu peux souffrir d'alzheimer c'est une maladie psychologique tu peux souffrir de démence de perte de mémoire parce que tu t'exerces pas parce que tu ne travailles pas dans ton cerveau tu commences à faire du n'importe quoi parce que tu te dis que tu as l'argent tu te crois l'intouchable ou bien tu as réussi ta vie et tu ne fais absolument rien pour pouvoir aussi mettre en place ton espérance de vie tu commences à faire du n'importe quoi et du jour au lendemain tu commences à parfois multiplier des conquêtes et on te dit maintenant monsieur vous avez le sida tiens 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 on va vous donner par rapport à votre argent on va vous donner des traitements tout ça mais psychologiquement ça va vous travailler ça va vous broyer tout le corps dès que vous allez avoir la grippe vous commencez à dire que peut-être c'est le sida qui est sorti non vous avez le vih ça fait le vih vous n'avez pas encore le sida vous commencez à avoir peur encore vous à vous dire que votre système immunitaire ne répond plus n'est plus le même que le système immunitaire d'une personne saine pourquoi parce que vous vous êtes pris vous avez eu des ailes vous avez vous avez réussi votre votre sien mais vous n'avez pas mis en place la réussite de votre santé la même chose on peut dire pour des personnes par exemple que réussissent leur vie tout est au carré tout est bien tout est voilà il fait du sport aussi pour pour faire je ne sais pas quoi pour se maintenir en forme et manger équilibré mais il oublie une chose toujours je viens sur la santé mentale c'est très important les gars on peut avoir des botox éviter des rides faire des gommages je ne sais pas aller chercher le meilleur spa du monde qui vont vous traiter le corps vous mettez des laits le plus cher du monde la pommade la pluie les parfums je ne sais pas la psychologie mentale c'est très important la santé mentale c'est très très important dès qu'on va vous dire que monsieur vous avez le cancer et vous allez dire wow 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 d'où vient cette heure et pourtant je m'ose équilibré qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne on peut tomber aussi malade même si on est en train de prendre soin de soi on mange équilibré on peut tomber malade on n'a pas dit mais sauf que vous avez si vous avez vraiment la base donc la maladie vient vous pouvez guérir même si c'est le cancer vous pouvez guérir parce que vous avez la base c'est à dire que vous avez pris des bonnes des bonnes précautions d'accord donc si vous tombez malade vous allez dire que bon voilà votre corps ne va pas trop en subir parce que vos anticorps sont en place parce que vous vous faites du sport parce que vous marchez parce que vous 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 ne vous êtes pas dans l'excès avec par exemple l'alcool avec la drogue vous n'êtes pas dans le voyeurisme voilà donc vous prenez tellement soin de vous vous êtes suivi régulièrement par des professionnels de la santé vous n'avez pas le contrôle de la santé mais vous pouvez vous avez mis au moins votre espérance de vie vraiment est un peu plus allongée et une fois on vous diagnostique par exemple malgré tout ce que vous avez fait en vos diagnostics par exemple vous avez le cancer on peut vous dire que comme on a quand vous êtes bien suivi et le médecin si le diagnostic ce cancer attend il ya vous avez 80% voire plus de guérir plus on a attrapé la maladie avant c'est à dire qu'on a diagnostiqué avant plus vous avez des chances d'en guérir mais si vous êtes juste dans votre petite vie vous êtes dans un nuage vous vous êtes mal entouré et vous avez la maladie depuis 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 vous ne faites jamais de check-in rien parce que vous dites que vous avez l'argent le jour que je vais tomber malade je vais chercher le médecin ne viendra pas faire des miracles on peut réussir sa vie mais on réussit pas sa santé l'espérance de vie c'est très important et vous êtes acteur de votre vie et oui en afrique le plus souvent on va les dire c'est l'oncle parce qu'il a l'argent il est en train de lui mettre des fétiches et ça c'est pas normal non 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 c'est pas long je sais qu'en afrique il ya une autre histoire où quand tu réussis parfois on te met les bâtons dans les roues ça c'est autre chose ça c'est vraiment une autre un autre truc moi je parle de ta santé tu as réussi ta vie c'est bien est ce que tu as réussi ta santé non non je parle pas bien d'injecter des trucs donc pour ne pas avoir des rides ce n'est pas ça la santé aussi non non je parle pas aussi de l'argent l'argent c'est bien c'est très très bien même oh mais pourquoi je dis cet argent là essaie d'être aussi équilibré mentalement d'une manière mentale c'est à dire c'est pas parce que tu as l'argent tu vas maintenant coucher à gauche et à droite jusqu'à parfois faire l'illégal c'est-à-dire chercher quand tu cherches une belle femme cette femme là tu vas te dire mon même temps de l'argent moi je vais pas coucher avec toi et toi tu te sens frustré tu te sens supérieur tellement tu violes la personne on a vu d'extra le monsieur qui devrait être président de la france il a fait tout une bonne femme des bonnes études tout scandale il a violé tout est parti sa dignité parti un éclaquement de doit je vous fais des gros bisous prenez soin de vous la santé c'est bien la santé mentale non n'oubliez pas la santé mentale c'est très important physiquement c'est bien on peut faire dépend tout ce que vous voulez mais soyez avec des personnes qui vous mènent vers le haut la positive attitude fait du sport pour muscler votre coeur pour fluidifier votre corps pourquoi pas arriver jusqu'à 100 ans 90 ans pourquoi pas je vous fais des gros bisous moi moi ciao hasta la bisous moi